Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous ? Je suis désolée, la vidéo est très sombre, il est 18h et à Lyon il fait presque nuit. Enfin non, peut-être pas, mais il fait très sombre, donc tu peux pas faire mieux, désolée. La semaine dernière, je vous avais laissé, mercredi, en vous disant que j'avais passé la moitié de Jane Austen à Scargrave Manor de Stephanie Barron. Alors c'est un premier tome, pour le moment il y en a 11 décrits apparemment. Bon, ce sont des histoires qui peuvent se lire indépendamment les unes des autres, il me semble. En tout cas, on arrive à la fin de ce tome, c'est une aventure qui est terminée, on n'a pas besoin d'avoir la suite pour avoir la fin de l'histoire. Alors le début me plaisait, mais je trouvais ça long. Je trouvais que la mise en place de l'enquête policière était assez lente. Et je m'ennuyais pas, mais bon, ça peinait un petit peu à décoller. Donc il a fallu attendre la moitié du livre. Et bon, je vous raconte un petit peu, mais il faut attendre que Isabelle, la jeune femme qui est accusée du meurtre de son mari, donc le Lord Scargrave, il faut attendre que cette Isabelle soit accusée et aille au procès, pour qu'enfin l'enquête commence vraiment, pour que Jane Austen se mette vraiment à chercher autour d'elle, pour trouver qui est le vrai coupable. Donc voilà, la deuxième partie, je l'ai trouvée beaucoup plus vive, beaucoup plus intéressante que la première. La deuxième partie, oui, je sais plus ce que j'ai dit. Voilà, donc franchement, si j'avais eu que la première partie, je pense que j'aurais pas lu les tomes suivants. Mais là, comme la fin a rattrapé l'ensemble, j'ai bien envie de tenter un autre tome. Il me semble que le suivant, c'est Jane Austen et le Révérend, je crois que c'est celui-là. Et je vais essayer de le trouver en vigournier ou en librairie d'occasion. Voilà, pour les fans de la littérature para-austénienne, pourquoi pas ? Bon, c'est pas le meilleur de ce que j'ai pu lire dans le genre, mais ça change d'avoir Jane Austen en tant que détective. Voilà, j'ai commencé le premier tome de la trilogie de Timmy Valentine, de Spsomtau, voilà. Et je suis en train de lire ça, donc vous voyez, j'en suis un peu plus de la moitié. J'ai lu 328 pages, voilà, c'est ça, sur 599, donc un tout petit peu plus de la moitié. Alors, j'étais hyper enthousiaste au début. J'ai lu les 100 premières pages d'une traite, ça me plaisait beaucoup. Et là, je trouve que le rythme se ralentit un petit peu. Et j'ai pas envie de sauter sur mon livre pour continuer ma lecture, voilà. C'est intéressant, ça change des lectures vampiriques habituelles. C'est un côté assez malsain, assez glauque parfois. Mais voilà, j'attends, j'arrive pas vraiment à me placer. Je sais pas si ça me plaît, si ça me plaît pas. En tout cas, il y a des passages que je trouve assez longs. D'autres que je trouve, au contraire, super intéressants. Donc c'est pour ça que je sais pas trop où me placer pour le moment. Je vous dirai ça la semaine prochaine, j'espère que je l'aurai fini. Et j'espère que la suite me plaira. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... C'est l'histoire de Timmy Valentine, qui est un vampire de... Enfin, qui a l'apparence d'un enfant de 12 ans, mais qui a plus de 2000 ans. Et donc ce Timmy Valentine est, dans les années 70 ou 80, donc à l'époque de l'écriture de ce livre, est star de rock. Voilà, et adulé par des milliers, des milliards d'adolescentes. Et donc autour de lui, il y a plein de personnages qui gravitent. Et on peut les séparer en deux groupes. Donc dans... Dans un premier groupe, vous avez les autres vampires, comme Timmy, ceux qui l'ont transformé. Vous avez également sa psychologue, puisqu'en fait, au début de l'histoire, on découvre qu'il a envie de passer sur le divan d'un psy, parce que voilà, il a 2000 ans, donc il y en a beaucoup dans la tête. Et je pense qu'il a envie d'y voir un peu plus clair. Et de l'autre côté, dans l'autre groupe, vous avez des vieillards, de 70 ans environ, qui, au début du XXe siècle, s'étaient réunis, ils étaient jeunes, et c'était... Enfin, ils ont créé une sorte de groupe qui s'appelle les Dieux du Chaos, et en fait, leur but, c'est de faire appel à des démons. Voilà. Et donc là, ils se retrouvent à plus de 70 ans. Ils veulent retrouver Timmy Valentine. Et ils veulent accéder au pouvoir. Enfin, disons qu'ils veulent partir de façon extraordinaire. Ils ne veulent pas mourir, voilà, comme ça, comme le commun des mortels. Donc voilà, c'est un peu les deux groupes qu'il y a dans ce livre. Et en fait, si vous voulez, l'auteur passe selon les paragraphes d'un personnage, d'un groupe à l'autre. Voilà. Donc ça donne un petit peu de rythme, c'est plutôt sympa. Sauf que, autant j'aime bien tout ce qui se passe autour de Timmy Valentine, autour de sa psy, des autres vampires, autant ce qui se passe avec les vieillards, pour le moment, ça ne me passionne pas des masses. Donc, quand ce sont des passages sur ces vieux. Voilà, je ne lis pas vraiment avec beaucoup de plaisir. Donc j'espère que la deuxième partie sera meilleure. Ce sera, je ne sais pas. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Je suis assez indécise moi-même. Donc, dans la semaine, j'ai envie de lire, je vous le représente, je vous l'ai déjà montré mercredi, je n'ai pas eu le temps de le lire, donc je vous le remontre rapidement, le deuxième tome de La fille aux licornes, de Lénia Major. Alors, je vous redis ce que je vous ai dit mercredi, j'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est très jeunesse, mais pour une première approche dans l'univers de la fantaisie, c'est vraiment sympa. Et ce qui est original, c'est que l'auteur parle des licornes. Et dans le monde de la fantaisie, on parle des vampires, des loups-garous, des fées, mais des licornes, pas des masses. Donc, ça fait plaisir. Et le deuxième livre que j'ai prévu cette semaine, c'est le deuxième tome de Cabaret, de Gillian Larkin. Donc, le premier tome, j'ai lu il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois seulement. J'avais bien aimé, mais j'étais quand même pas déçue, mais disons qu'il y avait énormément de potentiel, mais que l'auteur était resté en surface. Les personnages étaient un petit peu manichéens. Donc, j'attends de beaucoup de second tome. J'espère qu'elle aura un petit peu creusé ses personnages, qu'elle aura creusé l'univers Cabaret, l'univers des années 20, les années folles aux Etats-Unis. Voilà, je vous en parle plus. Peut-être la semaine prochaine, si je l'ai lu, on verra. Je voulais aussi vous dire que je suis toujours dans la lecture, enfin, entre guillemets, du livre audio de Haruki Mirakami, que j'ai enfin terminé le premier CD, mais que je n'ai toujours pas commencé le deuxième. Donc, ben voilà, je ne vous en dis pas plus que d'habitude. Je ne suis pas du tout passionnée par l'histoire. Ça traîne en longueur, comme vous pouvez le constater. Le support, vraiment, je n'arrive pas à m'y faire. Je pense que je vais tester une nouvelle façon, une nouvelle approche. Je crois que, comme je peine à m'endormir, je vais mettre mes écouteurs et je vais écouter l'histoire. Peut-être que ça va m'endormir, justement. Peut-être que ces voix vont m'apaiser. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me fera avancer. Donc, je commence dès ce soir. Et je vous dis la semaine prochaine, si ça aura marché. Et si, peut-être, la deuxième partie de l'histoire me plaira davantage que la première. Voilà, c'est très court aujourd'hui. Je n'ai rien de plus à vous dire. Il fait de plus en plus sombre. Donc, je coupe tout de suite. Je vous souhaite une très, très bonne semaine. Je pense que dimanche, en fin de journée, n'hésitez pas à passer sur le blog parce qu'il y aura le billet des acquisitions. Étant donné que la veille, je vais faire le plus gros vide-grenier de Lyon. Non, pas le plus gros, mais celui que je préfère. Et que tous les ans, je reviens avec une vingtaine de livres. J'espère bien que ce sera le cas cette année aussi. Et que dimanche, je vais à la convention octogone à Lyon. Il y aura des auteurs. Donc, je pense que je vais faire quelques achats aussi. Apparemment, il y a un stand d'occasion. Donc, je pense que je vais fouiller. Donc, dimanche soir, à mon avis, le billet des acquisitions sur le blog sera assez fourni. Alors, si vous avez envie de voir ça, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à passer dimanche soir. Je vous souhaite une bonne semaine à nouveau, de bonnes lectures, et à lundi prochain en vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada